C'est une grimpe assez longue, c'est long, c'est mental, c'est physique, c'est technique. C'est à ce jour la tour la plus difficile que j'ai pu faire. Je m'appelle Léo Yorban, j'ai 27 ans, je suis athlète professionnel depuis 15 ans maintenant. Et ça fait à peu près presque un an aujourd'hui que je me dédie pleinement à ce que je fais, c'est-à-dire que je suis sur la plateforme YouTube et j'essaye de développer au maximum tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les performances, les mettre un petit peu plus en exergue pour les présenter à un plus large public. Et l'idée, c'est d'en vivre. Alors, j'ai un parcours assez atypique parce que je ne suis pas issu de la grimpe traditionnelle. J'ai vécu à Andorre pendant toute mon enfance, en fait. Donc, vivant à 1600 mètres d'altitude, j'avais à disposition un terrain de jeu incroyable avec du rocher, avec des arbres, avec des montagnes, etc. Je saute et je cours pieds nus dans la forêt parce que ça me renvoie un petit peu à ce côté génétique qu'on a tous dans notre ADN, qui est l'exploration, l'aventure, qui de nos jours, on a un peu perdu avec le train-train quotidien. On n'est pas amené à faire ce genre de choses. Ça s'est fait très progressivement. Je pense que le début de l'aventure des buildings et de l'aventure en hauteur, ça s'est fait justement dans le milieu où j'évoluais parce qu'il y avait deux grosses antennes radio qui étaient désaffectées en plein milieu de la forêt. Les deux mesures en 25 mètres et étant petit, je me suis toujours dit que ce serait bien que je grimpe un jour. J'en avais peur, je n'avais pas une phobie, mais je l'ai travaillé. Pour ce qui est de la grimpe des buildings, c'est très, très spécifique. On s'y prépare de façon à aller voir la structure, à s'entraîner beaucoup dessus. Donc forcément, comme c'est quelque chose d'illégal, c'est potentiellement des entraînements qui vont se faire de nuit, de façon discrète, à l'abri des regards, à l'abri de la sécurité. Donc moi, je procède un petit peu de cette façon-là, c'est-à-dire que la technique va être la même très souvent pour toute l'ascension. C'est un geste qui va être monotone et répétitif, contrairement à la grimpe en rocher qui va demander une adaptation à tout ce qui est demandé. Ça va dépendre d'un petit peu du style d'escalade de chacun. Et après, il y a l'histoire autour de cette tour, il y a tout ça qui va rentrer en jeu. C'est sûr que, par exemple, la tour NJ à la défense, il n'y a quasiment personne qui la connaît comme ça de nom. Moi, je l'ai trouvée jolie, j'ai voulu la faire, mais c'est vrai que quand on dit Montparnasse, ça réunit un petit peu tous les critères. Elle est symbolique, elle est connue, elle est polémique. C'est la plus haute intramoureuse dans Paris. Et en même temps, en plus, c'est une grimpe qui est impressionnante, qui est verticale et les repos ne sont pas évidents du tout. Donc voilà, ça réunit un petit peu tous les critères. Sur Montparnasse, ça s'est plutôt, on va dire, bien passé. En fait, j'ai utilisé une technique qui permettait de dépenser le minimum d'énergie. C'était vraiment une technique axée sur les pieds. Alors la petite difficulté en plus, on va dire que c'était le froid, les conditions météorologiques qui faisaient quand même assez froid. Il y avait un ressenti à zéro degré, des rafales qui allaient jusqu'à 45 km heure à certains moments. Donc voilà, venant de la montagne, je savais que je pouvais gérer ces paramètres-là. Mais c'est vrai que ça a rajouté une petite difficulté. Montparnasse, c'est une grimpe assez longue. C'est long, c'est mental, c'est physique, c'est technique. C'est à ce jour la tour la plus difficile que j'ai pu faire. Généralement, les policiers sont bienveillants, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Ils sont toujours, même admiratifs, même admiratifs au-delà du fait qu'ils sont obligés de faire leur travail. Ils sont souvent surpris et ils aiment poser des questions. Ma première source d'inspiration, ce sont les animaux et la nature. Je me suis toujours inspiré des animaux, de leur gestuel, de ce côté primitif, de l'état de survie et de tout ce qu'ils étaient capables de faire en termes de mouvements. Je trouve ça incroyable. Même nos ancêtres ou les hommes qui vivent à l'état sauvage, je trouve qu'ils ont une santé généralement impressionnante, des compétences physiques aussi impressionnantes. Et je m'en inspire beaucoup pour réaliser ce que je fais. Après, forcément, venant du milieu de la grave, faisant de l'escalade urbaine, Alain Robert est une source d'inspiration, une grande référence. Et dans le domaine du parcours, les fondateurs, les pionniers, Sébastien Foucan, David Bell, ce sont pour moi des références incroyables. Alors forcément, ils sont inquiets. On ne va pas se cacher la vérité. Forcément, c'est quelque chose qui les questionne. Pourquoi je fais ça ? Mais après, ils connaissent quand même tout le chemin qu'il y a derrière, tout l'entraînement. C'est quelque chose de médité, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de travailler. Et ils en sont conscients. Et c'est le côté un petit peu qui va les rassurer. Après, c'est sûr que si je demande l'avis de ma mère, elle va me dire face à autre chose, de moins dangereux, bien évidemment. Et je la comprends parce que je me mets à sa place. Et si j'avais des enfants, je ne voudrais pas, je comprends parfaitement. Donc ils sont quand même assez cool, assez flexibles sur tout ça. S'il y a un message derrière tout ça, ce n'est pas grimper des buildings, mettez-vous à grimper des buildings, mettez-vous à sauter au-dessus des toits. Ce n'est pas du tout le message qu'il y a derrière tout ça. Par ailleurs, le message que j'aimerais bien transmettre aux gens, c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort. Finalement, de sortir de ses habitudes. Voilà, c'est juste un appel à l'aventure et la connaissance de soi. Mes projets pour la suite, c'est de continuer à développer ma chaîne YouTube, de proposer des projets au travers le monde. J'ai quand même cette petite veine écolo qui me pousse à vouloir faire des projets à travers le monde. Non seulement des grammes de buildings, mais découvrir les derniers espaces sauvages contre la planète finalement. de les explorer, de grimper des falaises qui n'ont jamais été grimpées, de grimper des arbres centenaires dans des forêts primaires qui n'ont jamais été grimpées. D'être au contact d'animaux, de tribus, tout ça, c'est quelque chose qui me fait rêver, vraiment. Et j'essaye de tout mettre en œuvre pour réaliser ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !